Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre de Chloé Morin. On a les politiques qu'on mérite. Chloé Morin est très connue, on la voit souvent sur les chaînes d'information. Elle est politologue, spécialiste de l'analyse de l'opinion et de la communication publique. Elle a été d'ailleurs aussi ancienne conseillère du Premier ministre de 2012 à 2016. Et elle est une experte associée à la fondation Jean Jaurès. Et elle a même cofondé Sociéting. Chloé Morin fait un constat. Des égoïstes, des arrivistes, des narcisses, des incompétents, des traîtres. Pour elle, le théâtre politique regorge de ces créatures qui nous révulsent. Nous les critiquons, nous les jugeons et déjugeons. Nous adorons détester ce monde, mais nous nous garderions bien d'y mettre ne serait-ce qu'un orteil. Et jamais nous ne nous posons la vraie question. Comment en sommes-nous arrivés là ? Il y aurait-il eu, comme les complotistes et les désabusés l'affirment, une confiscation du pouvoir à tous les niveaux jusqu'au sommet de l'État ? C'est une des questions qu'elle pose. La réponse est à la fois banale et dérangeante. Au-delà de travers institutionnels, de gaspillages publics et autres labyrinthes administratifs qu'il est urgent de corriger, nous avons peut-être tout simplement les politiques que nous méritons. Quand l'ère politique devient irrespirable, ne peuvent subsister que les héros et les dingos. Nous les rejetons, certes. Nous déplorons de ne plus avoir le choix. Mais ce non-choix, nous l'avons créé en rendant la vie impossible aux engagés et aux dévoués. Il suffit d'ailleurs de voir un petit peu la position des maires à l'heure actuelle, dans leur commune. À la veille d'une bataille présidentielle décisive, au sortir d'un quinquennat marqué par de longues crises, gilets jaunes, Covid-19, on peut rajouter aussi, à l'heure où je vous parle, la crise en Ukraine. Et dans un contexte toujours plus dégagiste, le temps est peut-être enfin venu de balayer devant notre porte. Et qui sait ? De se réconcilier avec nos politiques. Je vous remercie pour votre attention.